... Voilà, aujourd'hui, vous enseignez sur le thème. Mais à part ça, je voudrais vous dire que vous pouvez aller sur le site, et sur Youtube également, sur Youtube, il y a, je crois, 370 heures d'enregistrement du cours d'hébreu. Tu les as vues, on se dit tu. Vous les avez vues, il y a des cours très intéressants. Donc vous pouvez regarder, aujourd'hui, c'est un cours qui n'est pas sur Youtube, que je vous donne, parce qu'il n'est pas été mis. Donc c'est tout à fait pas nouveau pour moi, mais probablement pour vous, ce que vous allez entendre, probablement vous ne l'avez pas encore entendu, mais ce sera très important. Donc, alléluia. Pour parler aujourd'hui du thème qui est le dévoilement du secret adamique, je voudrais d'abord poser une question, et je voudrais qu'on me réponde. Qui était dans le jardin d'Éden ? Levez la main et répondez-moi. Adam et Ève. Et le serpent. Comment ? Et le serpent. On ne va pas parler de lui maintenant, parce qu'il n'est pas très gentil. Non. On va regarder lui après. Il était là quand même. D'accord. Qui était dans le jardin d'Éden ? On a dit Adam et Ève, qui encore ? Dieu. Pardon ? Je parle pas d'humain. Humain. Dieu. Humain. Adam et Ève. On est d'accord ? Adam et Ève étaient dans le jardin d'Éden. Donc, il était dans le Gan-Éden. Et je vais vous montrer que c'est absolument faux. Ils n'ont jamais, Adam et Ève, n'ont jamais été dans le jardin d'Éden. Alors, vous me dites, mais qu'est-ce qu'il va nous raconter pour une salade ? Mais vous allez entendre quelque chose que vous n'avez pas encore entendu. Et vous allez voir pourquoi c'est si important de comprendre ce que la Torah nous enseigne. Il faut d'abord commencer cet enseignement en disant ceci. Tout à l'heure, Michel a dit une chose extrêmement vraie, très forte. Elle a dit, vous avez vu Israël. Vous avez vu comment Israël a combattu, mais non seulement depuis, j'allais dire, des dizaines d'années. Et la Shoah était un exemple terrible de la destruction de ce peuple, de la volonté de détruire ce peuple. Mais ça date depuis bien plus longtemps. Déjà des siècles avant. Déjà à l'époque avant, même à l'époque de Yeshua. On va dire Yeshua, pourquoi ? On peut dire Jésus, bien sûr. On va dire Yeshua, pourquoi ? Parce que quand on dit Yeshua, c'est une notion hébraïque qui nous parle du salut. Jésus, c'est parfois un peu mal compris. Mais Yeshua, ça veut dire celui qui sauve, le salut. Donc, je veux utiliser ce mot, d'accord ? Et pour comprendre ce qui se passe au niveau adamique, Il faut ouvrir nos yeux sur ce qui se passe aujourd'hui avec Israël. Si je pose une question, elle est très importante. À quoi, pourquoi Dieu a-t-il créé Israël ? Qui peut me donner une réponse ? On va essayer de faire un petit dialogue ensemble pour ne pas faire un cours tout seul où je parle, je parle. On va un petit peu ensemble travailler. Vous êtes d'accord ? On va parler, on va vous poser des questions, je vous réponds si je connais la réponse. Et donc, la question suivante. À quoi, pourquoi, mon frère, Dieu a-t-il créé Israël ? Est-ce que c'était vraiment utile ? Parce que c'est un peuple témoin. C'est le peuple témoin. Une réponse, une première réponse. Encore quoi ? Un peuple qui le loue. Un peuple qui le loue, mais il y en a d'autres qui le louent, mais encore oui. Qui appartiennent. Sur le bébé de l'humanité qui l'avait prouvé. Oui. Un peuple qui montre sa gloire. Oui, encore. C'est le fils. La réponse fondamentale, c'est parce que Dieu avait besoin d'un réceptacle pour recevoir le Messie. S'il n'avait pas un réceptacle pour recevoir le Machiach, le Machiach ne pourrait jamais venir. Et Israël est le seul et unique peuple, le seul et unique réceptacle capable de recevoir l'onction messianique. Il n'y en avait pas un seul. Et même si aujourd'hui, nous nous disons, nous, avoir reçu le Saint-Esprit, c'est parce que nous sommes greffés dans le réceptacle. Si nous n'avions pas été greffés dans le réceptacle, jamais nous n'aurions reçu le Saint-Esprit. Est-ce que vous me comprenez ? Autrement dit, vous savez comme moi, que Israël est un peuple controversé, un peuple que l'on veut détruire. Vous savez comme moi que le Machiach, Yeshua, est venu il y a plus ou moins 2000 ans. Où est-il venu ? En Israël, est-ce que vous savez aujourd'hui qu'il va également revenir ? Oui ou non ? Est-ce que vous êtes convaincus qu'il va revenir ? Vous êtes convaincus ? Mais où va-t-il revenir ? En Israël ? Oui, mais en Israël, évidemment. Il y a un monsieur, un Uluberlu, sud-coréen, bizarre, un monsieur Malmin, qui a ouvert une immense église et qui dit que c'est ici que le Messie va revenir. Parce qu'il croit que lui, il est le réceptacle du Messie. Il n'a pas compris que le seul et unique réceptacle qui peut recevoir une force messianique dont nous allons parler et dont on n'a même pas imaginé le cent milliardième de ce qu'elle représente, mes amis. Nous ne savons pas qui il est. Je vous dis que nous ne connaissons pas son option. Nous ne connaissons à peine, nous connaissons sa personne, son nom. Mais nous ne savons pas réellement qui est le Machia. Il a une puissance. Mais si tu savais la puissance, nous n'avons fait effleurer la goutte de la goutte de la goutte d'un océan infini de la puissance de Dieu. Et lorsque nous parlons de lui, nous croyons avoir dit tant de choses, mais nous n'avons rien dit. Nous n'avons fait qu'efflever ce qu'il est. Aujourd'hui, nous allons parler d'Hébreu, mais nous n'effleurons que sa nature. Pourquoi veulent-ils détruire Israël aujourd'hui ? Parce que c'est là que le Messie qui va revenir. Mais parce que s'il n'y a plus d'Israël, il n'y a plus de réceptacle. S'il n'y a plus de réceptacle, il n'y a plus d'endroit pour le Messie. Et s'Israël n'existe plus, le monde est fini. Il ne reviendra pas en Belgique, je vous assure. N'en déplaise à M. Macron, mais il ne reviendra pas en France. N'en déplaise aux Chinois ou aux Américains, il ne reviendra pas aux États-Unis. Et puis, le Mashiach reviendra à Jérusalem, sur le mont Sion, le mont des Oliviers, et il sera en Israël parce que c'est le seul lieu où celui que Paul appelle le dernier Adam. D'accord ? C'est là qu'il reviendra. C'est pourquoi tout le secret adamique dont on peut parler aujourd'hui réside dans un fait unique, dans l'histoire de l'humanité, de l'univers entier. C'est la venue du Mashiach, Yeshua, et son retour en tant que dernier Adam. D'accord ? On va donc aujourd'hui parler d'Adam. Mais pour parler d'Adam, évidemment, on va mettre des choses au point puisqu'on a quand même trois fois, trois interventions. Donc on va prendre du temps pour le faire. Vous êtes d'accord ? Donc vous avez de quoi écrire ? Écrivez. D'accord ? Et puis si vous avez des questions, posez des questions. Parler d'Adam, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. Parce qu'on n'a même pas, on n'a à peine compris qu'est-ce que c'est que Adam. Vous savez ce que croient les gens ? Je vais vous dire ce qu'ils croient. Ils croient que Adam, donc ce que vous m'avez dit tantôt, Adam et Ève, en fait, c'est M. Adam et Mme Ève. Un beau petit couple bien sympathique que Dieu a mis en place. Et quand on le voit, on dit bonjour M. Adam, bonjour Mme Ève. Mais ça, mes amis, mais ça c'est Hollywood. C'est des films Hollywood. Est-ce que vous savez, première chose que je dois vous dire, les noms dans la Bible, dans la Torah, ici c'est la Torah en hébreu, tout ce que vous voyez ici en hébreu, ça c'est seulement la Torah, ça c'est pas la Bible, c'est la Torah. Tous les noms ne sont pas des prénoms. Oui ? On est bien d'accord. Tous les noms ne sont pas des prénoms. Il n'y a aucun nom dans la Torah qui soit un prénom. Adam n'est pas un prénom. Adam c'est un code. Ève, qu'on appelle Ève en français, qui veut strictement rien dire, en hébreu on dit Chava, ou bien Chawah, ce n'est pas un prénom. C'est un code. Et on va l'expliquer tout à l'heure. Donc lorsqu'on parle d'Adam, on ne parle pas de Monsieur. On parle d'une entité divine que Dieu a créée à l'origine de l'humanité. Et cette entité divine, ce qui est adamique, elle a des notions tout à fait particulières. Elle est tellement incroyable, cette notion adamique, que nous avons même à peine touché ce qu'elle veut dire. Je voudrais d'abord vous montrer, mais juste ici, mais en passant, on en reparlera après, on en reparlera. Regardez, Adam, en réalité, Adam, c'est trois lettres hébraïques. Regardez comme c'est très intéressant. La première lettre hébraïque, qui est la lettre Aleph, donc ça c'est de l'hébreu, évidemment. La première lettre hébraïque, Aleph, c'est la lettre de Abraham. La deuxième lettre, le Talet, c'est David. Et la troisième lettre, c'est Machia, le même. Abraham, David, Messie. Autrement dit, lorsque Dieu met son Adam sur terre, il a déjà prévu dans sa tête de Dieu qu'il avait mis en place tout le processus depuis le père Abraham, celui qu'on appelle en hébreu Abraham Abinu, Abraham notre père. Un juif dira toujours Abraham Abinu. Mais le plus fort dans cette histoire, le plus fort, c'est pas que moi je vous le dis, le plus fort c'est que les juifs le disent. Le plus fort c'est que c'est les rabbins qui le disent. Que Adam, c'est celui qui contient Abraham, David et le Messie. Mais il faut aussi savoir que la lettre Aleph, et je vais l'écrire parce que quand même ça peut vous intéresser, ça peut vous intéresser, on fait un cours d'hébreu, d'accord ? On fait un cours d'hébreu, hein ? Aleph vaut un. D'accord ? C'est ce qu'on appelle la lettre de l'unité fondamentale. La lettre du fondement qui dépasse même la création du monde et qui se trouve au niveau le plus élevé du céleste, ça s'appelle Aleph, la lettre A, et Chad, l'unité, c'est-à-dire le monde céleste dans lequel aucun de nous n'avons accès. Ça lui appartient à lui. Il y a des choses qu'il a créées là-haut, on ne sait même pas comment il les a fait. Parfois, Dieu dit que la lumière soit, on sait comment il a fait, il l'a dit. Mais par exemple, une chose qui se passe dans le Aleph et qu'on ne sait pas, c'est comment Dieu a créé de l'eau. Il n'est dit nulle part, Dieu créa l'eau. Et toi, quand tu es baptisé, tu sors de quoi ? Si vous voulez quelques explications, écrivez et posez-moi la question que je n'oublie pas. parce que tout le secret du baptême se trouve ici, dans l'unité divine fondamentale. La deuxième lettre d'Alète, elle vaut quoi ? Quatre. D'accord ? D'Alète, en hébreu, ça signifie quoi ? Ça signifie une porte. On va l'écrire. La lettre égale la porte. La porte. Qu'est-ce que le roi David ? Ça, c'est l'introduction à Adam. C'est une petite introduction. Après, on va passer à autre chose. Qu'est-ce que le roi David ? Le roi David fait la connexion entre Abraham et le Messie. C'est pourquoi Barthimée dit à Jésus « Fils de Jésus ». Et il savait que c'était le ? Messie. Et il venait du père ? Qu'est-ce qu'il dit, Barthimée ? Il lui dit « Adam fondamental ». Il lui dit « Adam fondamental, Adam du début de tout l'univers, s'il te plaît, guéris-moi ». C'est ça qu'il dit. C'est le déconnage. Il dit « Mais s'il te plaît, mais guéris-moi qui ? » Toi, toi la dame fondamentale, j'ai reconnu que tu es le Machiach. C'est pourquoi je viens te dire « Mais guéris-moi, fais quelque chose pour moi ». Il s'adresse à qui ? A-Mashiach, le Messie. C'est pourquoi Paul, qui était rabbin, vous le savez qu'il était rabbin, et en plus pharisien, il dit « J'étais très érudit, plus que tous les jeunes de mon âge ». Et il dit « Mais il avait compris, il s'était retiré pendant des années dans un coin d'Arabie, et Dieu lui avait révélé des mystères. Et il avait compris, Paul, qui était réellement le Messie. et il dit « Abraham, David et le Machiach ». Combien vaut le même ? 40. 44. Plus 1. 45. 4 plus 1. La valeur d'Adam est de 9. Qu'est-ce qu'a dit Dieu ? J'ai fait l'homme juste en dessous de Dieu. Il est juste, il est presque comme moi, mais il n'est pas moi. J'expliquerai pourquoi tout à l'heure. 9. Qu'est-ce que les femmes couvient des enfants ici ? Levez la main. Vous avez tant enceintes combien de mois ? 9 mois. Pourquoi ? Parce que vous êtes totalement adamique. Pour engendrer, il vous faut 9. Si vous aviez eu 10, vous étiez comme Dieu. Si vous aviez eu 8, vous étiez moins qu'un humain. C'est pourquoi la valeur d'Adam représente 9. C'est-à-dire que toi, en tant que femme, toi, en tant qu'Adam, ce qui va te permettre de donner la vie, c'est cette valeur 9. C'est une introduction. D'accord ? Donc, tous les rabbins, aujourd'hui, sont bien d'accord qu'Adam, c'est donc Abraham, David et le Messie. On pourrait dire un million de choses sur cela, mais je vais clôturer, sinon ça nous emmènerait dans des heures impossibles d'études de l'hébreu et ce serait très compliqué. Donc, pour comprendre comment fonctionne Adam, je vous ai dit qu'il est en tout, c'est un code. Vous voyez qu'Adam, c'est un code. Ce n'est pas M. Adam. Moi, j'avais un professeur de religion, il s'appelait M. Adam. Il y a des gens qui ont des destinées incroyables. Il s'appelait Adam, il enseignait la religion. Adam, ce n'est pas un homme, ce n'est pas monsieur. Adam, c'est un code. C'est le code fondamental de la création de l'univers. D'accord ? De l'humain sur cette terre. Dieu va créer son Adam. Et la Bible va nous dire plusieurs choses absolument très, très, très intéressantes sur la création de l'Adam. Et pour ce faire, on va parler aujourd'hui dans cette introduction de la matrice fondamentale adamique. Écoutez-moi bien parce que la matrice fondamentale adamique, qu'est-ce que c'est la matrice fondamentale ? C'est-à-dire qu'en réalité, dans la Torah que nous allons lire maintenant, il y a deux niveaux de création. Je dis deux niveaux pour simplifier totalement le système. D'accord ? Il y a plus que deux niveaux de création, il y en a davantage, il y en a cinq. Mais nous allons parler de deux niveaux fondamentaux de la création adamique. Une matrice, c'est ce qu'on appelle la matrice céleste, et puis la matrice terrestre. Et ces deux matrices sont des matrices qui portent le même nom et qui portent le nom de Adam. il y a une création dans le céleste et une création dans le terrestre. Et la matrice messianique dans le céleste, elle va se définir par deux, par plusieurs mots. Mais nous allons lire ensemble un texte, si vous voulez bien, dans l'évangile de Jean. Et vous allez voir que c'est absolument extraordinaire. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 3 et au verset 13. Vous savez que Jean 3,16, le verset est probablement le plus connu de toute la Bible. Jean 3,16, qui connaît Jean 3,16 ? Vous ne le connaissez pas alors là, vraiment. Je veux dire, vos pasteurs vous ont bien raté là. C'est grave alors. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a ? Eh bien, voilà. D'accord. Jean 3,16. Vous savez que quand Jésus dit certaines paroles qui sont parfois des paroles tellement, tellement simplifiées qu'on ne les enseigne même plus à l'église, vous savez où on les enseigne ? On les enseigne à l'école du dimanche. Parce qu'on dit ça, c'est pour les petits-enfants. Le bon berger avec sa petite brebis qui sort de son état mais qui va la faire paix, et puis elle s'égare la pauvre, et on va la chasser, c'est pour les enfants à l'école du dimanche. C'est vrai ou pas vrai ? Mais oui. Lorsqu'on parle de tous ces versets, mais c'est tellement basique qu'on a l'impression que... Mais mes amis, je vous dis une chose. Quand ces paroles-là, c'est le Messie qui les prononce de sa bouche. Et ces paroles que le Messie dit de sa bouche qui nous paraissent tellement basiques, elles ont une dimension mais que vous ne pouvez même pas imaginer. Parce que ça sort de la bouche du Messie. Et le Messie, je vais vous dire un secret messianique, il ne dit pas un mot qu'il ne doit pas dire. Il n'est pas dans un endroit qu'il ne doit pas être à l'heure où il doit être pour la chance qu'il doit faire avec la personne qu'il doit rencontrer. Nous, souvent, nos ministères, je le dis pour moi, c'était de la pure improvisation. Et parfois, on s'est planté complètement. J'entends des gens qui me disent « Mais est-ce que je dois aller là ? Est-ce que je ne dois pas y aller ? Qu'est-ce que je dois faire ? Pas faire. » Mais jamais tu n'entends le Messie parler comme ça. Jésus est toujours au bon moment, à la bonne heure, au bon endroit avec la bonne personne pour faire la chance qu'il doit faire au moment où il doit la faire. Et la parole qu'il dit, même s'il paraît extrêmement simple, c'est une parole qui touche une éternité céleste que tu ne peux même pas comprendre. L'histoire du bon berger, ce n'est pas basique. Ça touche un niveau divin absolument considérable. On va lire un texte ici qui est archi-basique. Mais nous allons voir qu'en fait, il est extrêmement compliqué. Et il touche une notion adamique extrêmement élevée. D'accord ? On le dit. Donc, vous vous souvenez que cette histoire, ce récit, c'était Nicodème qui en parlait. c'est Nicodème qui va voir Jésus. Et Jésus lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Vous connaissez le texte. Donc, on a l'impression que Nicodème va se convertir. Mais les amis, Nicodème n'en a rien à ficher. Nicodème n'en a rien à ficher de cette histoire, mais rien à faire. Lui, il ne va pas voir Jésus pour lui demander comment je dois me convertir. Et Jésus lui répond, il faut que tu naisses de nouveau. Non, ce n'est pas ça qui est écrit. L'abbé nous nous enseigne que Nicodème est parti voir Jésus pour quelle raison ? Est-ce que vous pourriez me dire la raison pourquoi il est parti voir Jésus ? Voilà une question. Ça paraît tellement sain. Et si on pose la question, personne ne sait. C'est-ce que vous pourriez comprendre qu'il y a des gens qui sont faits. Il lui dit ? Il y est allé de nuit en cachette. Pourquoi en cachette ? Parce qu'il avait très peur du jugement de ses pères. Il faut lui demander quoi ? Il est sauvé. Il voulait être sauvé. Il voulait être sauvé. Oui, Michel. Oui, c'est la musique de même chose. Non, non, non. 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 Écoute, je le lis parce que ma réponse est dans le texte. Oui, oui, pas juste. Il y eut un homme d'entre les pharisiens au Ménicodème, un chef des juifs qui va à lui auprès de Jésus de nuit et lui dit Rabi, Rabi. Rabi, c'est un mot hébreu qui veut dire beaucoup. Tu peux préciser. C'est celui qui connaît beaucoup. Hein, Rabi ? Tu peux préciser. Nous savons l'évangile de Jean chapitre 3, verset 1. Il va nous voir Jésus de nuit et il lui pose une question très surprenante. Il ne lui dit pas je veux être sauvé de mes péchés. Mais pourquoi il ne lui dit pas je veux être sauvé de mes péchés ? Parce qu'une fois par an il faut qu'il y ait un Kippour. Lui c'est un bon juif. Nicodème, c'est un bon juif. Il va faire les sacrifices. Quand il y a un sacrifice il y va. Il fait un autre temple et il va au temple et il va faire ses mitzvot. Il fait tout ce qu'il faut faire. Tout ce qu'il faut. Il porte les tzitzites. Il porte ses aux charges de prière. Il fait tout ce qu'il faut. Il n'a pas besoin. Il ne demande pas Jésus, je vais te sauver. Lui, il a une relation avec Dieu, le juif. Quoi qu'on pense, il a une relation avec le Père. Tu nous as parlé tout à l'heure du Père. Ou hier, aujourd'hui, je ne sais plus. Hier, je crois, tu disais, mais les juifs connaissent le Père, nous connaissons le Fils. Mais le juif connaît le Père, mes amis. Ils connaissent le Père. Ils ont une connexion avec le Père. Mais ils s'approchent de lui. Ils font ce qu'on appelle des korban. C'est quoi un korban ? C'est-à-dire qu'il ne fait que s'approcher de Dieu. Il essaye par tous ses mitzvot, par ses tzitzites, par ses philactères, par tous ses 613 mitzvot. Il les pratique comme il peut. Il va au temple. Il offre ses sacrifices. Il offre les animaux. On les sacrifie. Et qu'est-ce qu'il fait ? Korban. C'est-à-dire quoi ? Il fait quoi ? Il s'approche. Il ne fait que s'approcher. Mais les rabbins nous disent une chose formidable. Ils nous disent qu'aucun homme, si élevé soit-il, ne peut toucher le niveau le plus élevé. Donc, il faut quand même expliquer. On a du temps pour le faire. D'accord ? Il faut quand même expliquer qu'on a découvert, les rabbins ont découvert que pour atteindre le niveau le plus élevé qu'on appelle le kéter, on va faire l'hébreu. On est toujours avec Adam. On ne quitte pas Adam, on est toujours là. Mais il faut passer par les chemins. Ils vont toucher le kéter qui est le 10e niveau. Ce niveau, le kéter, signifie en hébreu la couronne. Ils partent donc du bas et point par point, ils vont s'approcher niveau par niveau pour atteindre le 10e niveau. Et tout rabbin dit, mais le kéter, mais jamais personne ne l'a atteint. C'est impossible d'atteindre le kéter. La couronne du roi, on ne peut pas l'atteindre. On peut s'y approcher de plus qu'on peut, mais jamais on y approche. Et vous savez ce que disent les rabbins ? Vous savez ce qu'ils disent. Quand l'élève pose la question à son maître de Torah, il lui dit, maître de Torah, mais quand, comment est-ce qu'on va pouvoir atteindre ce niveau ? Le maître de Torah, vous savez ce qu'il lui dit ? Les juifs, les juifs, pas nous, qui nous disent l'évangélique. On n'a rien du tout, on n'a rien compris à l'histoire. Le maître de Torah de lui répond, quand le machia reviendra, c'est lui qui nous révèlera la couronne. Donc toi, Nicodème, mais tu ne cherches pas le salut, tu t'approches, tu fais tout ce qu'il faut pour t'approcher. Mais qu'est-ce que tu étais, qu'est-ce que tu es parti faire devant le Messie la nuit ? Écoutez la question, écoutez ce qu'il lui dit. Il y eut un homme nommé, un d'entre les pharisiens, un homme, il faut le dire, qui croyait à la résurrection, qui croyait aux choses célestes et aux anges, alors que les sadducéens n'y croyaient pas. Et que ceux qui dirigeaient le temple à cette époque étaient des sadducéens qui ne croyaient même pas à la résurrection. Mais je le passe. Nicodème, lui, va voir Jésus de nuit. Il lui dit, Rabbi, Maître, toi qui connais beaucoup de choses, c'est extraordinaire quand même, hein ? Nous savons, nous savons, il est très subtil, il est très intelligent, Nicodème. Il ne dit pas, je sais, hein ? Il essaie de garder son petit monde avec lui, il essaie de garder son petit monde, il ne va pas s'exclure parce que quand même, c'est dangereux, hein ? C'est vraiment politique, c'est le même, tu ne t'exclues pas si tu dis le contraire, tu es fichu d'or. Donc il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Car personne ne peut faire les miracles que tu fais. Mais, mes amis, est-ce qu'il faut venir de nuit pour lui dire ça ? Est-ce qu'il ne peut pas venir la journée pour lui dire ça ? Pourquoi il lui dit ça ? Et que lui répond le Messie ? Il lui répond en vérité emunah, emunah, qu'on introduit en vérité, en vérité, traduction extrêmement mauvaise. En vérité, en vérité, c'est emet, emet, mais en hébreu, c'est emunah, emunah, croix, croix et la foi et la foi. Emunah produit le mot Amen. Quand tu dis Amen, ça veut dire j'adhère, je crois totalement. Donc, si tu entends quelqu'un qui dit quelque chose qui ne te plaît pas et que tu dis Amen, tu tombes avec lui dans le piège. Pourquoi ? Les gens, vous savez, mais l'Église, elle a des systèmes incroyables. Mais Michel, je te dis des systèmes incroyables. Quand tu demandes à quelqu'un, ça va, il te répond quoi ? Amen. Vous avez fait mon voyage ? Amen. Un jour, j'étais dans une église et je dis aux gens, je pose une question, je dis, mais dis-moi oui ou dis-moi non. Mais arrête de me dire Amen à tout bout de champ, tu ne sais même pas ce que tu racontes. Si je te demande est-ce que tu as bien mangé ce midi, dis-moi oui ou non. Mais ne me dis pas Amen, ne m'intéresse pas. Emunah, Emunah, je crois, 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 en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, traduction en hébreu maintenant, si on dit Mim Kor Al, Mim Kor Al, si un homme ne naît, ne sort de la source d'en haut, s'il ne sort de la source d'en haut, il ne peut voir le royaume des cieux. C'est-à-dire que là, nous sommes dans une définition absolument extraordinaire, sur le baptême d'eau. Quand tu prends ton baptême d'eau, est-ce que tu crois de quelle eau tu sors, à ton avis ? De quelle eau est-ce que tu sors ? Certains me diront de l'eau de la piscine. Ou de la baignoire. Ou de la baignoire. Bon, si la personne n'est pas trop grosse, trop grosse, c'est compliqué. Mais elle sort de l'eau de la baignoire. Certains sortent de l'eau de la mer. C'est ça qu'ils vous diront. Et je suis persuadé que tous ici, tous ici, vous êtes convaincus que lorsque vous êtes baptisés, vous êtes sortis de l'eau d'en bas de la baignoire ou de la piscine où vous étiez. Oui ou non ? Mes amis, c'est pas facile. Mais non, pas du tout. Vous êtes sortis de l'eau d'en haut. C'est bien là où vous êtes sortis. Parce que si vous étiez sortis de l'eau d'en bas, vous seriez seulement un baignoire. Mais ça représente aussi la mort à soi. Bien sûr, c'est autre chose. Bien sûr. Mais bien sûr. La mort de la mort pour rentrer dans l'eau. Bien sûr. Pourquoi est-ce qu'on sort de la mort dans l'eau d'en haut ? C'est parce que c'est là que le Messie a tout accompli. Et que ce sacrifice est un sacrifice éternel. Donc, nous allons parler à partir de là de qui est Adam. donc je continue le texte et Jésus va dire quelque chose de tout à fait surprenant. Et au verset 13. Écoutez, ceci, c'est vraiment extraordinaire. Si vous ne croyez pas... Donc, c'est Jésus qui continue avec Nicodème. D'accord ? Il dit « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? » Mais moi, je me dis « Alors, mais Jésus, donc tu racontes des choses qui sont d'un niveau mais quasiment incompréhensible et tu nous dis « Ça, c'est terrestre. » Je lui dis « Mais qu'est-ce que c'est qui est céleste ? » Mais c'est quoi le céleste ? Si ça, c'est terrestre, c'est quoi le céleste ? Mais à quel niveau veux-tu nous amener pour que nous comprenions le céleste ? Si ces choses-là que tu appelles terrestres sont déjà si compliquées à comprendre. Écoutez la suite. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel. Personne n'est monté dans les lieux élevés, littéralement, dans les lieux élevés, c'est-à-dire dans le niveau de Aleph. Personne n'est monté à ce niveau-là, impossible, il dit. Si ce n'est celui qui est descendu. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'avant d'être descendu, il était déjà en haut. Écoutez la suite. Celui qui est descendu du ciel, écoutez le mot, le fils de qui ? De ? Non. Non. Le fils d'Adam. Ah. Oui. Si c'était l'homme, dans le sens où on le pense, ce serait le fils de Isch. Oui. Mais le texte dit celui qui était en haut, ce n'était pas Isch. À la base, il avait une autre conception de la matrice. Celui qu'on appelle le fils là-haut, il est Adam. Donc, il y a une création adamique céleste et une création adamique terrestre. Jésus est en train de dire quelque chose d'inimaginable. Un texte qu'on lit comme ça en passant zoupe. En réalité, il est en train de donner une révélation adamique, mais extraordinaire, quelque chose d'absolument fabuleux. Il dit personne n'est descendu si ce n'est le fils de la dame qui est dans le ciel. non pas qui était, mais qui est dans le ciel. Donc, la fonction adamique fondamentale, la matrice céleste fondamentale, ça se trouve où ? Elle s'appelle Adam. Ça, c'est un texte. D'accord ? Qui est Adam ? Mais qui est ce personnage ? Ce n'est ni monsieur ni madame. Vous savez, avec les films hollywoodiens, on a un peu fantasmé. Vous avez remarqué les fantasmes ? Ils sont nus dans un jardin magnifique. Le soleil brille, 25 degrés tout le temps. L'abbé nous dit qu'il ne peut même pas c'est la rosée du matin. Il y a des girafes et des lions. Et tout le monde... Ça, c'est, je vais vous dire, ça, c'est un fantasme de témoin de Jéhovah. Vous avez vu la revue d'un... Vous avez vu le Réveil Toi, je ne sais comment c'est la tour de garde. Vous avez vu ça ? Qu'est-ce que vous voyez comme image ? Un jardin, un paradis absolument magnifique. Incroyable. On a l'impression que la pelouse ne doit jamais être tendue. Elle est tendue. Les fleurs poussent, il ne faut même pas les tailler. Les rosiers sont magnifiques. On les taille même pas. Mais c'est Hollywood, mes amis. C'est Hollywood. La réalité, c'est autre chose. Donc, nous avons ici, nous sommes en présence de deux systèmes. Un système que je vais vous lire en hébreu et je vais vous dévoiler quelques secrets du code hébraïque. D'accord ? Il ne faut jamais oublier que le code hébraïque, la Torah est écrite sur des systèmes de code. Oui ? Des systèmes codés. Et je vais vous le lire en hébreu. et je vais vous expliquer comment on doit lire le texte en hébreu. D'accord ? Pour que vous compreniez que dans le livre de Genèse, chapitres 1, 2 et 3, on n'est plus du tout dans le même système qu'on imagine. Donc, voilà que nous avons appris que le fils de la dame, il se trouve où ? Oh ! La Bible me dit une chose, Michel, absolument inimaginable, inimaginable, c'est que les ciels des ciels ne peuvent même pas le contenir. Ça veut dire que c'est même une question 3e ou 2e et on a tellement de niveaux qu'on ne peut même plus saisir cette histoire-là. Ce que Dieu a fait nous dépasse à un niveau mais impressionnant. On ne sait même pas comment il est. On ne sait même pas, il dit, les ciels des ciels ne peuvent même pas te contenir. en hébreu, les ciels des ciels. Ah, en hébreu. En hébreu, je parle hébreu avec l'accent belge. Les ciels, à Shamahim, les ciels des ciels ne peuvent même pas te contenir. Mais tu es qui ? Un jour, j'ai dit à Dieu, mais je dis, mais t'es qui toi ? Mais tu es qui ? Je ne sais pas qui tu es. On est ici et on dit, ah Dieu, j'ai senti sa présence. Mais mes amis, si nous avions directement la totalité de sa présence, on est tous morts. Tu ne peux même pas rester ici, c'est impossible. Dans ton corps de chair qui a commis des péchés, même si tu es sauvé, qui t'a... Regarde à travers le machia, ton corps est quand même de méféché, mais tu t'en peux en rêve. Mais oui ! Le ciel des ciels ne peuvent même pas te contenir. Écoutez maintenant, le texte est beau parce qu'il faut le lire, parce que quand même, il faut le lire en hébreu maintenant. Tout ceci n'était qu'une toute petite introduction à un enseignement hébreu qui demanderait des années de travail pour pouvoir le comprendre. Donc, lorsque l'on parle de la création adamique sur Terre, il y a d'abord un principe qu'il faut mettre en place immédiatement et je voudrais vous l'écrire au tableau. D'abord, je le lis, puis je vous l'écris au tableau et je l'explique. D'accord ? Il faut toujours savoir une chose très importante, c'est que Dieu, et c'est ce que Michel nous a enseigné hier, avec beaucoup de vérité d'ailleurs, c'est que chacun est libre. Dieu a fait son monde et il a redonné à son monde son autonomie. Il a pris un risque énorme. Est-ce que tu sais que toi, qui es maman, qui a porté ton enfant nusquement dans ton ventre, lorsque ton enfant est sorti de ton ventre, il était toujours accroché à toi par le cordon ombilical, mais lorsque tu as décidé de couper le cordon, tu as pris un grand risque. t'as pris le risque, ils sont là, qu'ils reviennent plus, plus tard. Et peut-être tu le perdras. Et des parents ont vu leurs enfants partir, ne pas revenir. Donc, l'accouchement est quelque chose de très très dangereux. Tant que tu l'as dans ton ventre, tu dis, c'est mon bébé, c'est mon bébé, c'est mon bébé, il est à moi, maman, même si papa, il n'est pas la même, c'est pas tout à fait le même, mais quand même, c'est son bébé, il est là. Mais lorsque l'enfant naît, tu prends un risque énorme, le risque de lui donner son autonomie, et qu'avec cette autonomie, il fera le choix de continuer de te suivre ou de t'abandonner. Oui ou non ? Écoutez, le texte hébreu, je vous le lis en hébreu, et puis, je vous le commande, parce qu'il faut que j'explique ça pour expliquer comment Adam est venu sur Terre et comment Adam et qui il est. Et vous allez voir que la fonction dynamique est très très complexe. Donc, le Torah nous dit au chapitre 1, Bereshit bara enorim et hachamarim behet aharetz. Au commencement, Dieu créa. Bereshit bara. D'accord ? Bara s'écrit comme ceci. Je vous le montre. Et puis, vous allez voir quelque chose de très intéressant. Bara s'écrit comme ceci. Bereshit bara. Bara, écoutez bien ceci, c'est très important. Écoutez bien. Bara, ce verbe, signifie créer. D'accord ? Créer. Bara. C'est un verbe qu'il faut comprendre dans le contexte hébraïque. Pas en français. Pas en anglais. Pas dans aucune langue. Bara, c'est un mot hébreu qui n'appartient qu'à Dieu. Jamais aucun homme sur terre, aucun humain depuis le commencement du monde ne peut utiliser le mot Bara. Parce que Bara veut dire créer. Mais créer au niveau céleste. D'accord ? Bereshit bara, c'est Dieu qui crée là-haut. Ça n'existe pour aucun humain. Nous ne faisons pas de Bara, nous faisons de la procréation. Nous ne faisons pas créer. Dieu seul fait Bara. Ça lui appartient à lui seul. Et alors, il y a une théologie évangélique, chrétienne, catholique, protestante, même parfois rabbinique, qui dit que Dieu a créé le monde à partir de rien. vous êtes d'accord avec ça ? Dieu crée le monde à partir de rien. Oui ou non ? C'est faux. Rien ne se crée à partir de rien. C'est impossible. La Torah ne nous enseigne pas que Dieu fait le monde à partir de rien. Il dit j'ai fait Bara. J'ai créé à partir de moi-même. Est-ce que vous comprenez la différence ? J'ai créé le monde à partir de moi-même. C'est-à-dire que le monde est fondamentalement conçu à partir de Dieu. Il est totalement voilé. C'est un monde qui contient Dieu mais il est voilé. C'est pourquoi le monde en hébreu s'appelle Olam. Écoutez bien, Olam signifie un voile mais signifie également éternel et signifie également le monde. Olam c'est le monde. Quand il dit vous êtes la lumière du monde Or Olam lumière du monde Or Olam ça veut dire vous êtes la lumière voilée dans ce monde. Et c'est à vous. Et c'est pourquoi le Messie Yeshua va dire allez partout le monde est révélé. Et c'est pourquoi le Messie Yeshua va dire à Israël vous êtes la lumière de Olam. Vous êtes ceux qui allaient dévoiler la lumière parce que le monde il est Olam il est voilé. Donc on ne crée pas le monde à partir de rien on crée Dieu crée son monde à partir de lui-même. Et lorsque le monde s'appelle Olam en réalité le monde est complètement en train de voiler Dieu. Mais lorsqu'on arrive à c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire à un moment donné qu'ils sont inexcusables parce que toute la gloire de Dieu est dans sa création. Olam écoutez maintenant il faut dire une chose en plus c'est que Barra en hébreu original il n'y a pas de voyelle donc si je mets d'autres voyelles que celle-là je vais lire autre chose je ne vais plus lire Bereshit Barra mais je vais lire par exemple Bereshit Baré alors Bereshit Baré ce n'est plus Dieu créa c'est Dieu coupable je peux donc lire Bereshit au commencement Dieu coupable la pensée de Dieu fondamentale ce n'est pas d'avoir un monde pour lui-même qu'il tient pour lui enfermé c'est de libérer son monde et il va couper pour que le monde soit libre c'est à dire que lorsqu'il va mettre son Adam sur terre son Adam sera totalement libre il pourra le choisir ou le refuser à cause de ce verbe Bereshit Baré est-ce que vous savez que est-ce que vous savez que le prophète Esaïe va donner une révélation fabuleuse il va dire il va dire au sujet d'Israël écoutez c'est trop fort ça ça c'est trop fort ça dépasse les limites de l'imagination pour chacun d'entre nous Dieu crée son monde ça s'arrête là on est très content on est là enfin on est très content pour l'instant ça ne va plus trop bien mais enfin quand même on est là mais le prophète Esaïe va dire une chose Michel il va dire Israël est le réchit de Dieu et le réchit de Dieu Bereshit Barah au commencement Dieu créa on pourrait donc traduire écoutez c'est absolument fabuleux pour Israël Dieu coupa traduction exactement juste pour Israël et non plus au commencement c'est à dire que dans la pensée de Dieu du commencement de toutes ces pensées qu'on ne comprend même pas qu'est-ce qu'il pense il dit j'ai prévu Israël j'ai prévu mon Israël qui va contenir lui le Messie qui va venir le dernier Adam c'est à dire que dans toute cette expression Bereshit Barah on entend pour Israël Dieu coupa Dieu pour Israël Dieu a séparé et d'ailleurs vous avez remarqué que dans le premier chapitre de la Torah il est écrit que Dieu sépara la lumière avec la lumière il sépara les eaux d'avec les eaux et quel est le principe du Messie c'est de réconcilier le ciel avec la terre oui ou non oui ou non Dieu a dit et le Messie est venu pourquoi pour réconcilier le ciel avec la terre c'est à dire de reprendre l'eau d'en bas et de la remettre avec l'eau d'en haut c'est pourquoi lorsque tu sors du tombat tu ne sors pas de l'eau d'en bas tu sors de l'eau d'en haut si vous aviez compris la force du baptême moi j'étais un opposant au baptême non mais tu ne peux pas savoir oh là 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 il a fallu que Dieu me casse me casse archi cassé j'étais au bord du suicide il m'a laissé à le bord du suicide je vous dis la vérité jusqu'à ce que je comprenne que j'avais besoin d'être libéré il y a des gens qui ne comprennent pas mais parfois Dieu est obligé de te casser pour que tu comprennes moi je dis Bélimar de Auchan mais qu'est-ce que je m'effiche tout le temps et en plus devant tout le monde je ne pouvais pas accepter je dis c'est impossible mais si on m'avait expliqué que ce baptême c'était sortir de l'eau d'en haut c'est pourquoi Jésus dit à Nicodème il faut que tu sortes de quoi ? Mimcoral de la source du dessus c'est de là qu'il faut que tu sortes de la source du dessus naître d'en haut je dis sortir d'en haut une femme qui met un enfant au monde qu'est-ce qu'elle perd d'abord ? les os comme dit j'ai perdu les os aïe 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 si c'est dans le taxi il a intérêt à accélérer je me rappelle quand mon épouse avait accouché elle a dit j'ai perdu les os je lui ai dit mais vite à l'hôpital j'ai dit ça y est les os sont partis ça va venir à chaque fois que tu sors de la source mais c'est pas de la source de ton baptême d'en bas que tu sors mais c'est pas de là que tu sors mais personne ne sort pas de la source d'en bas mes amis vous êtes sortis de l'eau du baptême c'était la source d'en haut que Jésus avait réunifié il avait rallié les deux est-ce que vous me comprenez ? on a mais est-ce que vous savez que c'est terrifiant mais est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui font le baptême d'eau dans les églises je ne veux pas jeter la pierre à toutes les églises mais enfin franchement et ils font le baptême d'eau pour avoir une carte de membre mais enfin mais si je sors de la source d'en haut pour avoir une carte de membre mais écoute sors de la source d'en bas ça te suffira c'est vraiment pas vrai mais on n'a pas une carte de baptême pour se joindre à une dénomination Jésus n'a pas dit à Nicodème il faut que la source d'en haut pour faire partie des bons pharisiens c'est impensable donc Jésus Yeshua le Messie est en train de nous dire qu'il faut réunir les choses les unes avec les autres et maintenant Bereshit Barah Elohim au commencement pour Israël le réceptacle qui va contenir le Messie qui lui sera le dernier Adam il a séparé voilà comment on peut lire le texte de Torah deux premiers mots de la Torah on pourrait parler des heures sur le Bet et sur le Réchit parce que le Réchit c'est écoutez Yeshua c'est quelque chose ça dépasse la limite de ce qu'un homme normal peut comprendre ça rappelez-vous rappelez-vous vous vous souvenez lorsque Jésus Yeshua a été au noce de Cana vous vous souvenez de ça ? ok je vous dis juste un petit mot on en reparlera plus tard parce que quand on parle du dernier Adam on est obligé de parler des noces de Cana parce que les noces de Cana c'est le dernier Adam il est dit que Jésus Yeshua le Messie avait fait qu'est-ce qu'il a fait comme miracle à Cana ? il a fait quoi ? il a changé l'eau en vin c'est ça ? c'est ça que tu m'as dit c'est ça qu'il a fait il a changé l'eau en vin je dis il n'a jamais changé l'eau en vin mais c'est écrit nulle part Jésus n'a jamais dit oh change-toi en vin mais jamais je suis d'accord avec moi il leur a dit remplissez les bases et quand ça s'est rempli ça s'est fait automatiquement vous d'accord ? donc il s'est passé beaucoup de choses à Cana mais je voudrais les expliquer peut-être en tant que dernier Adam je vais faire un petit passage parce qu'on parle du réchit traduction de monsieur Louis II monsieur II était un homme très intelligent indiscutablement indiscutablement et il avait dit une chose sur laquelle on a tenu ses propos pendant des années jusqu'au moment où on a dit nous il faut quand même on ne peut plus écouter ce qu'il nous a dit Louis II a traduit c'était son premier miracle est-ce que vous êtes d'accord ? c'est pas ça qui est écrit dans la Torah dans l'évangile même pas en grec même pas en grec traduction absolument erronée il a dit c'était le miracle c'était les signes les hototes en hébreu les hototes à réchit c'était les signes du réchit lorsque Jésus a fait les noces de Cana mes amis c'était les signes du commencement de l'univers qu'est-ce que c'est que cette histoire ? donc tu vas à Cana tu remplis les vases tu les fais remplir parce que tu ne les remplis pas toi-même et puis quand ils sont remplis ça se transforme en vain et alors Jean écrit c'était les signes du commencement de l'univers qui est-ce qui est au commencement de l'univers ? Dieu ? la parole ? la dame la dame fondamentale la dame fondamentale c'était donc les signes du commencement adamique c'est-à-dire les signes de la matrice fondamentale c'est quelque chose d'incroyable nous on a toujours cru que Jésus avait changé le renvin et que c'était son premier miracle et la toubible nous enseigne clairement que ce n'était pas lui qui avait changé le renvin mais que c'était ce qu'ils avaient rempli que ça s'était fait automatiquement et que deuxièmement c'était les signes du commencement de l'univers on en reparlera plus tard d'accord ? concernant adam bereshit bara elohim Dieu écoutez ceci maintenant ça c'est des choses absolument vous voyez que pour parler d'Adam on est obligé d'expliquer mille choses et un million de choses il n'a même pas tout dit et quand j'aurai terminé tout je me dirai que je n'ai pas tout dit il en manquait beaucoup Dieu va donc créer son monde écoutez bien sous la forme d'un réceptacle Dieu crée son monde vous me suivez ? ma soeur elle a déjà entendu tout ça je ne sais pas dans mes cours elle connait tout on ne peut apprendre rien elle sait tout sous la forme d'un réceptacle et ce réceptacle s'appelle fondamentalement donc cette matrice fondamentale va créer un réceptacle qui s'appelle Israël Israël n'est pas une invention divine qui a eu lieu subitement avec Abraham mais pas du tout Israël existe depuis la nuit de tous les temps depuis l'éternité des temps est-ce que tu es d'accord ? mais oui et il est écrit plus loin Ainsi furent achevées écoutez le texte vous le connaissez d'ailleurs Ainsi furent achevées le ciel et la terre mais il faut le dire maintenant et l'expliquer en français c'est quoi en hébreu ? c'est un mot hébreu qui est construit sur une racine qui est la racine que je vous écris comme ceci et je vous l'explique cette racine hébraïque on la prononce comme ceci regardez bien cette racine hébraïque on la prononce kol kol va produire un mot hébreu écoutez bien c'est très important kol va produire le mot hébreu kei 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 kei